Le stress post-traumatique lié à une relation avec un pervers narcissique. Bonjour, bienvenue à tous les amis, je suis Priscilla Ken appelle votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui on va parler du stress post-traumatique, des symptômes et de comment en fait vous vivez ça et comment en sortir. Aujourd'hui, je comprends que vous souffriez et vous devez comprendre ce que vous vivez. Ça fait partie en fait de la relation que vous avez vécue d'emprise avec un pervers narcissique. On va rentrer dans le sujet mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu, un petit message. Je vous répondrai merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me suivent. Merci à ceux qui viennent de le faire, merci de faire grandir cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important qui est le stress post-traumatique lié au pervers narcissique. Vous avez vécu une relation hautement toxique, vous avez plusieurs symptômes. L'un des premiers symptômes que je vais citer c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance se traduit par une anxiété et un stress de toujours voir le pire. Vous allez prendre votre voiture, vous allez avoir une voiture proche de vous, vous allez imaginer et craindre l'accident. Un bruit se fait retentir quelque part, vous allez sursauter, être en anxiété. Vous allez toujours avoir peur de tout. Vous allez être en réaction constante, c'est-à-dire si vous voyez une personne s'approcher de vous de manière très vive et très brutale, vous allez avoir peut-être peur que la première personne va vous faire du mal. Ça, ça fait partie de l'hypervigilance. Vous avez aussi un symptôme qui est les flashbacks. Vous avez tendance que ce soit soit par le sommeil, soit par un événement, un lieu, une odeur qui peut en fait raviver un souvenir et vous refaire vivre ce moment par flashback, que ce soit en rêve ou pendant l'éveil. Et ce moment-là, en fait, vous allez avoir les peurs, les craintes, les mêmes sensations que lors de ce moment précis. Et ça, ça va être une angoisse. Vous allez avoir un stress et ça va véritablement vous tétaniser. Vous avez aussi un autre symptôme qui est véritablement, des fois, on a tendance à avoir des addictions liées à cette pathologie, c'est-à-dire soit vous avez tendance à boire énormément, à consommer des stupéfiants ou avoir une alimentation pas saine, c'est-à-dire soit vous faire vomir, soit manger jusqu'à vous rendre malade. Vous avez aussi des problèmes dans votre sommeil, c'est-à-dire soit vous pouvez avoir un sommeil perturbé ou vous rêvez, vous faites des cauchemars et vous ne vous reposez pas. Vous avez aussi parfois une manifestation dans la sorte où vous ne dormez pas, des insomnies suite à ce stress, à cette angoisse que vous ressentez toute la journée. Vous avez aussi comme symptôme la peur de l'engagement, c'est-à-dire vous avez peur de retomber sur une personne toxique comme un pervers narcissique et vous avez peur que la personne vous manipule, vous fasse souffrir, vous fasse subir à nouveau ce que la personne vous a fait subir. Mais ça, il faut travailler dessus pour prendre confiance en vous et guérir vos blessures conscientes comme inconscientes. Mais cela, ce travail, n'ayez pas peur de vous faire aider, d'aller chez une personne, que ce soit un médecin traitant, un psychologue, un psychiatre, un coach, un hypnothérapeute, cela dépend de votre personnalité, de ce que vous avez besoin. Mais ce qui est important, c'est que vous appreniez à vous écouter. Ne vous isolez pas du monde parce que ce n'est pas la solution. C'est vrai que c'est dur de faire confiance quand on a eu une relation, que ce soit en amour, au travail, dans la vie familiale ou dans l'intimité, recours et vécu une relation avec un pervers narcissique. Mais aujourd'hui, vous êtes là devant cette vidéo. C'est aussi pour vous faire comprendre que tous ces symptômes font partie d'un processus que, si je peux dire, normal. Cela vous permet de comprendre certains événements, certaines attitudes que vous avez vécues, certains comportements que le pervers narcissique a eu envers vous. Cela vous fait comprendre que ce qui s'est passé n'est pas normal et que la victime, c'est vous et que vous n'êtes pas la personne toxique. La personne toxique aura tendance à vous donner le rôle du méchant, mais vous n'êtes pas une personne méchante, vous êtes juste une victime. Et pour vous reconstruire, il va falloir prendre confiance en vous, travailler sur vos blessures passées, ainsi que sur toutes les peurs que vous avez au fond de vous. Pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour, à l'amitié et à une vie stable et équilibrée, sans avoir peur de tout simplement s'engager, que ce soit en amour, en amitié, dans votre vie sociale. Aujourd'hui, c'est important que vous preniez conscience que ce que vous avez vécu, c'est un traumatisme. Et qu'il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous, que vous n'ayez pas peur de vous ouvrir et que vous repreniez confiance et que vous compreniez votre valeur en tant que personne. Aujourd'hui, on va y arriver ensemble. Mais ça prendra du temps. Chaque personne évolue à son rythme. Chaque individu a besoin d'un peu plus de temps, un peu moins de temps. Cela dépend de chacun d'entre vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai et partagez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501